In my fashion, c'est le récit de souvenirs de Bettina Ballard. Vous ne savez pas qui est Bettina Ballard, ce n'est pas grave, je l'ignorais aussi il y a encore très peu de temps. Bettina Ballard était la correspondante du magazine américain Vogue à Paris. Elle a travaillé en France avant la guerre, après la guerre. Et donc elle a été présente dans tous les grands moments de la haute couture. A l'époque, il n'y avait évidemment pas internet, pas Instagram, pas Facebook, pas Twitter. Et donc le seul moyen de savoir ce qui se passait dans le domaine de la mode, c'était de lire les magazines. Et donc on attendait avec impatience l'apparition du prochain numéro pour savoir ce qu'on allait porter la saison suivante. C'est dire que ces rédactrices de mode avaient un pouvoir énorme. Bettina Ballard a donc été une de ces personnes-là. Elle a côtoyé absolument tout le monde dans ce domaine. Elle était amie avec Coco Chanel, elle partait en vacances avec elle. Elle dînait avec Elsa Schiaparelli. Elle a assisté par exemple au premier défilé d'un presque inconnu qui s'appelait Christian Dior, avec lequel elle deviendra très amie. On se souvient qu'il a provoqué une véritable révolution dans le domaine de la mode avec le New Look. Et donc ces rédactrices pouvaient décider de mettre en avant tel modèle ou tel autre, tel couturier ou tel autre. Elles avaient un peu le droit de vie ou de mort sur ces gens-là. Alors ce livre, c'est évidemment une histoire de la mode, même une histoire des arts en général. Et puis c'est aussi plein d'anecdotes sur ces gens de la haute société, ces femmes de la haute société qui s'habillaient, qui étaient les seules à pouvoir s'habiller chez les grands couturiers, sur les couturiers eux-mêmes, sur les querelles entre les uns et les autres. C'est absolument passionnant et c'est aussi, ça fait revivre une époque où tout le monde était très chic. Ça rappelle un peu les films de Lubitsch, même de Hitchcock, où le matin au petit déjeuner, on était habillé comme si on allait assister à une première à l'opéra. Ce livre, c'est vraiment quelque chose d'assez exaltant en fait. Toute cette époque tellement riche, tellement pleine d'espoir, tellement pleine de joie et de talent. Alors, Hemingway avait écrit un petit récit qui s'appelait Paris est une fête. Ce livre-là, c'est un peu l'équivalent dans le domaine de la mode. On pourrait dire la mode est une fête. En tout cas, c'est un vrai petit bijou et c'est formidable à lire.